... Pardon, pardon docteur, mais je ne vous serre pas la main, je ne sais pas qui vous avez vu avant. Vous serrez encore les mains. Je n'ai pas vu Eric Zemmour, mais sinon je me serai lavé les mains. Ça commence fort. D'accord. Ça, vraiment... Non, mais avec la grippe, on ne sait jamais. D'accord, d'accord, d'accord. On est d'accord que c'est un geste utile, les spots qu'on diffuse et rediffuse à longueur de journée sur les chaînes de télévision sont utiles. C'est bien de se laver les mains régulièrement et de plus en plus régulièrement. J'ai vu quelque chose de très intéressant, mais j'aurais bien aimé qu'on dise qu'il fallait aussi se laver les dents. Ah oui ? Oui, c'est quand même bien, il faut se laver les mains. Ah ben, j'ai dit de se laver les dents juste avant l'émission. Et il faut se moucher dans la manche. Ça, c'est pour les teinturiers. C'est le lobby du pressing, vous pensez ? Peut-être. Bah, en gros, d'ailleurs, allons dans le cœur du sujet. Vous n'êtes pas sans penser que, quand même, il y a aussi le lobby des laboratoires derrière, on va dire, cet excès de communication autour de la grippe. Selon vous, quand même, certes, cette grippe existe, certes, il y a une pandémie, on peut être d'accord sur le terme ? Ah ben oui, une pandémie, ça veut dire que les différents pays sont atteints. Mais, mais, vous pensez quand même qu'on en fait trop en termes de communication. Et que si l'Organisation mondiale de la santé est allée un peu vite en bosogne, c'est parce qu'au sein même de cette Organisation mondiale de la santé située à Genève, le siège est à Genève, il y a des représentants des grands laboratoires. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit simplement qu'effectivement, les grands laboratoires vont tirer un peu à la peigne du jeu, que ça soit des laboratoires. Qui sont, qui ont des représentants et des experts dans le comité d'experts qui... Qui décident, qui décident... C'est très possible, mais attendez, l'OMS, ça s'est demandé que c'était une pandémie, Eric. Voilà, Novartis et GESK, les deux spécialistes du vaccin. Alors, allez-y, terminez. Allez-y, mais je vous prie. C'est une pandémie, ben oui, c'est une pandémie. On est en train de confondre le mot pandémie, c'est-à-dire que c'est une épidémie qui atteint les différents pays, et la dangerosité, c'est pas une grippe dangereuse, c'est une grippe qui se répand partout, c'est tout. Alors après, on en a fait des tonnes, on en a fait des tonnes pour beaucoup de raisons. Vous continuez à penser ça, parce que ça, ça a été vos déclarations il y a quelques semaines, et je me disais, je pensais à peu près comme vous, je me disais, il a raison, le professeur Debray, on en fait trop, on voit Mme Bachelot tous les jours à la télévision qui nous affole. Et puis là, quand même, ces derniers jours, je me dis, quand même, il y a des classes qui ferment. Vous savez, je crois qu'on confond une chose. On nous dit, il y a une grippe saisonnière tous les ans, une grippe habituelle. Il faut savoir que cette grippe habituelle fait entre 5 et 7 000 morts par an, en France. Oui, en France. En France. Chaque année. 250 000 dans le monde, il parle. 250 000 dans le monde. J'avais à tous les ans. Actuellement, il y a 55 000 cas par semaine en France métropolitaine. Il y en a déjà eu à peu près 200 000 en France avec les dom-toms. Il y a quoi ? Il y a 15 morts. Et encore, ils ne sont pas morts de ça. Là, ce sont des gens qui étaient extrêmement malades auparavant et qui ont croisé un virus. Il se trouve que c'est le virus H1N1. Ça aurait pu être autre chose. Et c'est vrai que quand ces malades déjà très déstabilisés croisent soit un microbe à l'hôpital, une maladie nosocomial, soit un virus, ça les déstabilise et ça peut les faire mourir. Ce qui est pour les autres grippes aussi, les grippes saisonnières. Mais bien sûr. Alors, si on nous dit que c'est la même chose que la grippe saisonnière, il faut bien savoir que la grippe saisonnière, c'est un peu morbide, tu as à peu près un malade sur 1 000 ou 2 000. Ça voudrait dire qu'on a 55 malades qui mourraient par semaine ici. Ce n'est pas le cas. Mais ça peut peut-être être le cas. Et peut-être que les mesures préventives annoncées et prises par Mme Bachelot sont efficaces, dans le fond. Certainement. Mouchez-vous dans votre manche. Vous ne croyez pas. Attendez, moi je ne vous suis plus. Parce que je suis comme Laurent, je vous ai écouté, je vous ai lu et vous dites que c'est une grippette, ça m'a beaucoup plu. Parce que j'avais les mêmes chiffres que vous, mais on me disait entre 6 000 et 8 000 morts pour la grippe normale. Donc bon, en France. Donc je me suis dit, il a bien raison. Et puis je vous ai vu un soir sur France 3, vous avez expliqué pendant 10 minutes que le plan de Luc Châtel était formidable, le ministre de l'éducation nationale. Alors que deux jours avant, vous aviez dit qu'avec juste raison, à mon avis, qu'il avait affolé la Terre entière et même la planète Mars de façon complètement stupide. Et alors, vous êtes venu après, deux jours après, dire, mais Luc Châtel, il faut... Je me suis dit, il a reçu un coup de fil de Sarkozy qui m'a dit... C'est tout à fait, tout à fait moi. Moi aussi, je me suis dit ça. Je me suis dit, tiens, le président lui a dit, tu veux encore ton siège de député dans le... Allez, allez. Bon, je dis simplement qu'on est en train de faire deux erreurs. La première, elle est dangereuse. Non, elle est moins dangereuse, sauf pour les malades qui sont très malades. Regardez cette petite jeune fille de 14 ans qui est morte. Elle était dans une situation épouvantable en train de mourir. On l'envoie près de chez elle parce qu'on savait qu'elle allait mourir. Elle meurt. La pauvre, c'est dramatique. Mais on s'aperçoit qu'elle a contracté le virus. Mais elle n'est pas morte de ça. Si vous avez une excellente voiture, ce que je ne souhaite pas, on vous fait un prélèvement, on vous dit, tiens, il a croisé la grippe. Vous n'êtes pas morte de la grippe. Vous êtes morte de l'excellent de voiture. C'est clair. Bon, Châtel, alors. À partir du moment où la grippe se diffuse, il faut éviter... Parce que le problème de la grippe, ça va être le problème social et le problème scolaire. Économique. Évident et économique. Les spécialistes, il faut toujours s'en méfier, vous disent, si la grippe se répand vite, même si elle ne fait pas de mort, on va avoir une diminution du PIB de 0,7 à 1%. Ce n'est pas le moment. Vous êtes quand même conscient que vous êtes un peu le Claude Allègre de la grippe ? Je n'ai pas eu mon Châtel, quand même. Excusez-moi. On a raison d'éviter de la transmettre, pour des raisons économiques. Il a annoncé qu'il allait fermer toutes les écoles dès qu'il y avait un malade. Eh bien, non. C'était grotesque. Trois malades, quatre malades, cinq malades. Ça, c'est génial. Parce que, franchement, je suis sûr que dans des écoles, je ne sais pas, Benchetrit, nous a dit qu'il n'y allait pas souvent. Je suis sûr qu'il doit y avoir des gosses qui se disent, tiens, on la contrôle demain, je vais tousser aujourd'hui. Et alors, le gamin, il est là dans la classe. Attendez, attendez. Non, c'est vrai. C'est logique. T'as un gamin qui tousse... Moi, je dis merci, Châtel. T'as un gamin qui tousse dans une classe... Paf, toute l'école est fermée pendant huit jours. Le pied, quand même. Laurent, ce qui est vrai, c'est qu'on a fait cette tentative, en Nouvelle-Calédonie, on a dit on fermera les classes. Aux États-Unis, on a dit on fermera les classes. Bon, l'expérience a montré qu'on a commencé à les fermer pour essayer d'éviter que la grippe ne se transmette trop. et puis, au bout d'un certain temps, on l'a laissé ouverte. C'est vrai. Donc, Châtel était ridicule, c'est bien ce que je dis. Non, parce qu'au départ, je crois que c'est une bonne chose pour essayer de faire des barrières. Mais enfin, Eric, si on est dans une école et qu'on fait diffuser la grippe, bon, il faut éviter, parce que les enfants l'ont, les parents l'ont, et après, il y aura des problèmes économiques. Madame Bachelot, que vous aimez bien, je le sais. On partage ce même amour de Madame Bachelot. – Je ne connais pas vos sentiments vis-à-vis de Madame Bachelot. – Je l'adore. Sans elle, je m'ennuierais. Alors, franchement, je vous dis, il y en a qu'on a la rougeole et moi, j'ai la roseline. Vraiment. Et M. Debray, elle en a fait trop. Vous pouvez me dire que c'est un pléonasme, mais elle en a fait trop ou pas ? – Vous n'arrête pas de le dire ? – Oui. – Je l'ai dit, effectivement, on a affolé la population pour rien. – Alors ? – Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'on dise, ben voilà, ça va se diffuser, ne vous inquiétez pas. Dans l'immense majorité des cas, l'immense majorité des cas, c'est une grippe qui n'est pas dangereuse. Tiens, c'est quand même curieux. – Sauf si le virus mute. Ce n'est pas seulement un problème social. – Sauf si le virus mute et s'il y en a un autre qui arrive. – Non, enfin, c'est ça qui est frais. Parce que les projections ne sont pas du tout les mêmes selon que c'est le virus dont on parle aujourd'hui ou s'il mute. C'est les virologues, moi, je n'ai pas fait des vidéos de médecine. – Les virologues viennent de dire, et les Américains viennent de dire, que le virus n'avait pas l'air de muter, qu'il était assez résistant. – Alors, justement. – Non, mais ce genre d'informations, le virus n'a pas l'air de muter. Vous voyez, ce n'est pas très rassurant quand même. – Non, mais attendez, ce n'est pas rassurant. – Je ne sais pas, il n'y a pas l'air de muter. – Il y a combien de temps qu'il est là, le virus ? – Il y a vraiment le président de la République qui va vous appeler ce week-end et qui va vous dire, « Toi, tu es muté, mon gars ! » – Je n'ai pas remarqué, Laurent, que je me suis fait élire, Éric Zemmour le sait bien, je me suis fait élire dans un arrondissement de Paris, sans investiture et même contre quelqu'un qui avait une investiture au EMP. Après, je suis revenu à l'EMP. – Je peux faire une... Excusez-moi, parce que justement, j'ai été frustré la semaine dernière. – Uniquement la semaine dernière ? – Oui, seulement la semaine dernière, mais je vais vous dire pourquoi. – Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré à la maison ? – Je vais vous dire quelque chose. On m'a envoyé de nombreux mails la semaine dernière parce qu'il y avait à votre place Mme Duflo, donc, qui nous a expliqué qu'Allègre était seule à dire qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique à cause du CO2, etc., etc. Et je tiens à dire que j'ai reçu de nombreux mails de gens qui m'envoient des documentations scientifiques pour me dire qu'il y a des centaines et des centaines de scientifiques qui sont en fait d'accord avec Allègre. Parenthèse fermée. Bon, simplement pour dire que moi, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus graves que le virus. C'est un, on m'explique que le tamiflu ne sert strictement à rien. Qu'en fait, toute cette opération aurait été une grande opération de promotion pour le tamiflu, parce que ça ne sert à rien, ça ne protège rien du tout. Et pire encore, on me dit que les premiers vaccins vont arriver et qu'ils sont chinois. Et que, donc, s'ils sont aussi fiables que les jouets chinois, moi, je préfère être malade. Éric, un, le tamiflu sert quand on le prend très, très tôt. Voilà. Dans les... Avant, avant qu'on soit malade. Alors avant, oui, il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. C'est déjà trop tard, il fait le prendre il y a 6 mois. Quand on le prend dès le début de la grippe. Et ça raccourcit le temps de la grippe et... C'est pas mal, déjà. C'est pas mal. On n'a rien dit d'autre. Et c'est vrai, je vous donnerai l'ordonnance. Il y a tellement de médicaments à lui donner que je ferai une ordonnance entière. D'accord. Et deuxièmement, le vaccin. Les Chinois ont dit qu'ils en avaient un. Mais c'est pas le vaccin chinois qu'on va prendre, vraisemblablement. Parce que moi, comme vous, je me méfie un tout petit peu. Même si je travaille un peu en Chine, je me méfie un peu de la... Alors justement, à propos de ces vaccins, j'ai retrouvé le nom de l'urologue indépendant. Il s'appelle Tom Jefferson, qui a publié ses études apparemment... — Virologue. — Malgré son nom en Allemagne. Virologue, j'ai dit urologue. C'est en vous regardant. — C'est une des formations professionnelles. — C'est en vous regardant, ça. — La grippe du rein ou de la prostate, c'est moins grave. — Ah ouais. Je vous vois, je pense à ma prostate. Ça, c'est un truc. — Oui, oui. — Tom Jefferson, qui est donc un virologue. Voilà. Méfiez-vous que ce soit pas Sarkozy le virologue qui vous vire pas la semaine prochaine. Vous allez voir. Et lui, il dit quand même... Et là, je tiens à être précis, parce que tout à l'heure, on n'a pas dit ça en l'air, Éric Zemmour et moi, il a dit qu'il y avait la présence de ponte de l'industrie pharmaceutique au sein même de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, que les représentants des deux géants du vaccin... Novartis et Glaxo-Swiss-Klein, GSK, faisaient partie du comité d'experts qui a décidé du passage à l'alerte pandémique. — Oui, mais encore une fois, Laurent, je suis désolé de vous dire que l'alerte pandémique, c'est simplement une constatation. Le virus, il est là. Il va là-bas. Il va en Australie. Il va en Angleterre. — Enfin, c'est quand même une belle affaire pour les laboratoires. — Mais c'est pas une... L'affaire pour les laboratoires, c'est dire que c'est dangereux et qu'il faut se soigner tout de suite. — C'est ce qu'on dit. — On dit que la pandémie, ça veut dire qu'elle est... La grippe est partout. Elle est partout. — L'OMC a affolé tout le monde. — L'OMS. — L'OMS, pardon. L'OMS a affolé tout le monde. Excusez-moi. — Pour lui, la santé, il peut obsédé par l'OMC. — Pour lui, la santé et le commerce. — En l'occurrence, oui. Non, mais est-ce que c'est pas ça la question entre l'offensive des lobbies pharmaceutiques aux États-Unis contre le projet de réforme du système de santé par Obama, c'est eux qui sont, en fait... qui mènent la contestation. Et ça, est-ce que c'est pas ça la véritable question ? Plutôt que les questions médicales. — Mais non, elle existe, la grippe. Pardonnez-moi, M. Nolot. — Oui, mais l'exploitation. — L'exploitation. — Ah non, l'exploitation, elle est exploitée par tout le monde. La preuve. D'abord, je suis là. Elle est exploitée partout. — Non, on est là par prévention. — Vous fuyez les questions. — Non, non. — C'est pas pareil pour quelqu'un qui ouvre sa radio d'entendre que l'OMS a émis un avis parce qu'il y a un effet d'autorité où tout le monde commence un peu à paniquer. C'est pas la même chose que d'entendre... — Alors je me suis fait mal expliquer. L'OMS a émis comme avis que la grippe était partout. Point. Et l'OMS, si vous le lisez bien, a même dit après que cette grippe n'est pas dangereuse. Communiquer de l'OMS il y a quelques semaines. — Sauf que depuis, Mme Margaret Chan, qui est docteur... — Chinoise. — Qui est chinoise, voilà. Ah ben c'est pour fond que c'est vaccin alors qu'elle dit ça. Mme Margaret Chan a expliqué à la directrice générale de l'OMS, on est bien d'accord, je ne me trompe pas jusqu'à maintenant. Elle a expliqué que le virus H1N1 voyageait à une vitesse sans précédent. En six semaines, il a parcouru la même distance que d'autres virus en six mois. Et elle, elle prévient, elle donne des chiffres. Elle prévoit jusqu'à 30% des habitants des pays à forte densité de population. C'est notre cas. — Oui, mais tout à fait. — 30% des Français qui risquent d'être infectés. ça, c'est une constatation. C'est une constatation que les gens soient atteints de la grippe. Regardez ce qui s'est passé. — 30% ? — Mais alors, regardez ce qui s'est passé pendant cet été. — Il y en a un d'entre nous qui a le virus. — Ah, plusieurs. — Parce qu'il y en a qui l'ont sans le savoir. — Vous pouvez faire un coming out, Laurent ? — Oui. — Excusez-moi. — Ah oui, je suis à côté. — Non, mais... — Il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce qui se passait en 95-96 ? Si on lit les journaux de l'époque, la psychose absolue, c'était la vache folle. Et donc, ce qui nous fait toujours peur, c'est qu'il y a toujours des estimations très très hautes et un clivage avec des estimations très très basses. Et à l'heure qu'il est, normalement, d'après les statistiques de 1995, tout le monde aurait dû mourir déjà de la vache folle dans cette salle. — Bien sûr. — Voilà. — Ce qui fait paniquer des gens... — Quand il écrit pas, c'est assez intelligent, ce qu'il dit. Le contraire de toi. — Absolument. Absolument. Je préfère. Je préfère. — Lui, il est... — Est-ce qu'on peut-être écrire ? — Non, mais non, mais... — Je vais juste en mettre Sylvie à côté de moi, si vous voulez. — Non, mais je voulais terminer là-dessus, Laurent. Ce qui est intéressant, c'est que là, où les gens ont peur de deux choses. La première chose, c'est que les scientifiques sont toujours symétriquement opposés dans leur avis. C'est-à-dire qu'il y a la catastrophe ou le néant. Donc ça, c'est... Nous, on est tous dans un no-man's land puisqu'on est les seuls à ne pas être spécialistes d'un truc. Donc on est les seuls à espérer que ça soit entre les deux. Mais entre tout le monde ne va mourir et personne, on est un peu perdu. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut plus jamais oublier que ce qu'on adore consommer avant tout, exactement comme on adore les petites histoires entre les people, etc., on adore consommer du scandale et de la catastrophe. Et on aime aussi qu'il y ait des célébrités chez les virus. — Et on est allé avoir peur. — Non, mais bien sûr. Et on invente de la célébrité même chez les maladies. H1N1, ça a un nom, ça sonne bien, c'est un virus célèbre. Et on en a besoin pour consommer ça. Je ne dis pas que c'est simplement on a besoin de consommer ça. C'est du catastrophisme viral, si vous voulez. — Alors, attendez, attendez, parce qu'ils ont besoin de consommer. — H1N1 aussi. — Et ils ont besoin d'avoir peur. — Oui, H1N1, c'est le nom qu'on donne maintenant. Mais au départ, c'était la grippe du cochon, cette affaire-là. — Et même la grippe mexicaine. — Pourquoi c'est plus la grippe du cochon ? — Parce qu'il semble que tous les hommes ne soient pas des cochons et que les hommes sont atteints aussi. — Et pourquoi elle était mexicaine au départ ? — Parce qu'elle a commencé là-bas. — Ah ! — Oui. Alors, les Mexicains ont trouvé que c'était pas une bonne publicité. Ils ont préféré qu'on l'appelle grippe du cochon et puis les cochons se sont révoltés. — C'est bizarre. — C'est la grippe du cochon mexicain, en fait. — C'est la grippe du cochon mexicain. Alors, souvent, on dit ça comme ça... — Non, mais Laurent, vous voyez bien aussi qu'on essaye de rapprocher cette grippe de 14-18. 14-18, c'était le début d'un siècle avec tout ce qui avait d'apocalyptique. Là, il y a la crise. — 14, ouais. — Non, mais là, il y a la crise. Il y a des guerres partout. Donc on essaye d'appliquer une maladie sur ce qui va bien à tout le reste. C'est-à-dire la guerre, la crise... — Ça, Noël, vous voulez dire quelque chose. Ben Chetrit, je vous ai vu... — Non, non, mon fils m'a dit qu'Harry Potter a fait la grippe. — Harry Potter a la grippe ? — C'est une info. Non, parce qu'il parlait de célébrité, mais en fait, c'était pas ça. — Le comédien Harry Potter a la grippe. — Il pareil, mais il dit ça. — Ah non, mais les gens, j'ai même lu la semaine dernière que Demis Roussos annulait son concert au Grand Rex à cause de la grippe A. — Mais oui... — Vous voyez ce qu'on arrive à nous faire croire, quand même ? C'est quand même fou. — Non, mais moi, je voudrais échanger avec le professeur de Bob parce qu'il est à la fois médecin et homme politique. Je sais pas dans les autres pays, mais les politiques français, je les ai trouvés, j'avais dit ça la semaine dernière à Laurence, c'est qu'ils sont obsédés par les maladies d'avant, c'est-à-dire la vache folle, le sang contaminé, la canicule. Et donc, ils en font dix fois trop de peur d'être pris en flagrant délit. Et deuxièmement, deuxième sentiment que je... Enfin, deuxième impression qu'ils m'ont fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils se jetaient sur le virus, sur la préparation de la contre-attaque parce que pour une fois, ils pouvaient maîtriser quelque chose. Parce que depuis un an, face à la crise économique et maîtriser pas grand-chose, ils étaient soumis aux ordres des banquiers. Et là, au moins, face au virus, il allait voir ce qu'il allait voir. Et tant pis, si rétrospectivement, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien maîtrisé parce qu'il n'y avait rien. Tant pis. Il y a le risque du ridicule pour ne pas prendre le risque. Il ne faut pas le dire qu'il n'y a rien. Il y a une grippe quand même. Il y a une grippe. Vous nous avez expliqué qu'elle a tué, toute façon, 6 000 personnes tous les ans. Mais celle-là, tueras moins. Je l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'on a une grippe. On ne fait plus le test. Maintenant, quand quelqu'un a une grippe, on ne fait plus le test. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit Éric Zemmour est vrai. Ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier la canicule. Souvenez-vous de l'image absolument désastreuse de Jean-François Météi qui était en boulot sur une chaise longue en disant qu'il ne se passait rien. Il y a eu 15 000 morts. Après, il y a eu la vache folle. Après, il y a le principe de précaution. Il est terrifiant, le principe de précaution. Ce soir, vous nous dites qu'on ne mourra pas plus de la grippe A qu'on est mort de la vache folle, de la tremblante du mouton. La vache folle, il n'a tué personne. La tremblante du mouton, il y a eu la tremblante du mouton. La tremblante du mouton, c'est pour le mouton. Ah oui ? Oui. C'est comme le porc. Alors, je me suis fait encore avoir par vos médecins. Oui. Bon, en gros, vous êtes là pour nous rassurer ce soir. Mais je pense qu'il faut essayer de rassurer les gens en disant qu'il y a une grippe et puis voilà. Je n'ai pas intérêt à la choper. Je peux dire que si jamais je la chope, la grippe A surtout ce soir. Je viens vous voir, je vous embrasse sur la bouche. Je vous jure. Tous les protèges sont bons. Alors là, ça ne va pas réfléchir. Je me vaccine tout de suite. Souvenez-vous, cet catastrophisme, ce catastrophisme, ce navire qui est arrivé à Marseille, un navire avec 3000 personnes à l'intérieur. On a dit, il y a de la grippe dedans. Ah, c'est formidable. Alors, on a prévenu le préfet, le SAMU, tout le monde était là, on attendait. Le navire jette l'ancre. On envoie des gens en casque, cagoulés, qui arrivent. Et puis après, les gens sont sortis, ils sont allés faire leur course à Marseille, ils sont rentrés, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Ben oui, il y a trois personnes qui ont la grippe. Et alors ? Eh bien, c'était tout. J'ai l'impression que les gens adorent se faire peur avec deux choses qui sont toutes les deux invisibles. C'est le macroscopique. Ça, c'est la théorie du complot par l'an septembre n'a pas existé. Il y a des nations derrière des États qui, en général, Israël, bref. Donc, le macroscopique est invisible tellement il est gros et le microscopique est invisible tellement il est petit. Donc, on se fait peur à égalité, mais c'est simplement un changement d'échelle. C'est une théorie du complot mais microscopique, le virus. On va savoir dans pas longtemps, j'espère que c'était des conneries et il faut un peu s'énerver, un peu se révolter parce qu'on nous a fait vachement peur quand même. Et ça fait un moment qu'on nous fait peur donc ça serait bien une fois dans quelques mois qu'on verra qu'on est tous vivants dire vous nous avez vraiment fait chier, c'est pas normal. Ça commence comme ça. S'il est plus là, il ne pourra plus le dire. Apparemment, vous dites que je serai là. Évidemment. D'ailleurs, les personnes âgées n'ont rien à crâne. Mais non, parce qu'ils ont croisé une grippe identique en 57, 58, 59. C'était à peu près la même grippe. Donc ceux qui ont eu la grippe à cette époque sont plutôt immunisés. Il reste quelques séquelles, c'est tout. On va profiter de votre présence. Profitons de votre présence, vous avez des petites questions, des conseils pratiques à demander au docteur. Sylvie, non ? Non, mais enfin, je l'écoutais. J'abonde un petit peu dans son sens. Vous allez faire l'Olympia comme si de rien n'était la semaine prochaine. Vous n'attrapperez pas la grippe A, la grippe V, la grippe Vartan, éventuellement, mais pas la grippe. À vous, Didier Lopez ? Moi, ce qui me fait peur, c'est que si beaucoup de gens se vaccinent et que le vaccin est défaillant ou que les gens tombent malades. Moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que j'ai... Moi, j'ai 4 enfants. Est-ce que je les vaccine ? Est-ce que je ne les vaccine pas ? Je ne vais pas les vacciner. Moi, on m'a dit qu'il fallait se faire vacciner contre la pneumonie. Alors, est-ce que c'est vrai ? Si on se vaccine et qu'on attrape un truc... C'est vrai que les malades qui sont en mauvais état, les personnes qui sont en mauvais état et qui attrapent la grippe, ce n'est pas très bon pour ceux qui sont en mauvais état, qui sont déjà malades. Alors, on leur dit... C'est quelqu'un qui n'était pas sympa avec vous qui vous a dit ça. Vous vaccinez-vous contre la pneumonie et la pneumocoque ? Enfin, il faut arrêter parce qu'il faut se vacciner contre la grippe saisonnière dans quelques jours. Après la grippe, après le pneumocoque, on ne va pas passer son temps à se vacciner. Le tétanos aussi. Professeur, il paraît qu'il y a 100 000 nouveaux cas par semaine en Angleterre. Est-ce qu'il faut continuer d'éternuer dans la manche ? Voilà. Assez joli. Professeur Debray, vous viendrez nous voir à l'occasion de la sortie de votre livre, sur le choix de l'homme. C'est pour bientôt. Ah, je suis au courant de tout, moi, j'ai votre dossier. Le choix de l'homme, vous êtes en train de l'écrire, il est terminé ? Oui, il va être fini vers le mois de décembre. Ce sera sur quoi, le choix de l'homme ? Eh bien, c'est justement qu'est-ce qui reste de l'homme après toutes les technologies qu'on est en train de développer. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'homme ? Parce qu'on remplace tout et qu'on change tout. Si on n'a pas la grippe à d'ici là, c'est promis, on vous réinvitera pour votre livre. Mais on vous a demandé de choisir, c'est une nouvelle rubrique depuis la semaine dernière, de choisir parmi toute une série de dessins parus dans la presse cette semaine, pas seulement la presse satirique aussi, la presse d'informations quotidiennes ou hebdomadaires. Et chaque invité choisit un dessin. Vous, le dessin que vous avez choisi, monsieur Debré, vous avez laissé libre choix, c'est assez curieux, c'est un dessin sur les vendanges qui sont en avance. C'est un dessin signé Tignous et on voit un monsieur qui dit « Cette année, il a un goût de crème solaire ». Non, mais ce n'est pas parce qu'il a un goût de crème solaire, c'est parce que je me révolte à chaque fois contre les interdictions. J'aime le vin. Oui. J'aime le bon vin. Et j'en ai à ras-le-bol qu'on nous dise « Ah ben vous n'avez pas le droit de prendre un verre de vin, vous allez attraper le cancer ». On n'a plus le droit de fumer, plus le droit de prendre de vin, plus le droit de prendre de beurre, plus le droit de... Non, merde. C'est un bon docteur. On avait des tas de sujets dans les dessins de la semaine. Ce qu'il a choisi, c'est le pinard, le docteur. Bon, écoutez, c'est comme ça. Les autres invités, eux, vous allez voir quand même. Très intéressant le choix de chacun parce qu'on s'aperçoit quand même que la grippe A est dans tous les esprits parce que vous, Ian Watts, vous avez aussi choisi un dessin. Alors sur la grippe, le virus a encore frappé. On voit le médecin, ça pourrait être le professeur Debré qui dit « Il était cancéreux, il était obèse, il était diabétique, il était séropositif. Pour finir, il meurt de la grippe A. Quelle misère ! » Pourquoi celui-là ? C'est un dessin de Lefret Touron. Là, il m'intéressait ce dessin parce que je ne suis pas sûr que le dessinateur ait compris sa propre vanne lui-même. Ah oui ? Oui, parce que ça peut se lire à 15 degrés. Ah moi, je comprends, je comprends qu'en fait, on nous rabâche et on nous rebat les oreilles sur ces cas de personnes décédées soi-disant de la grippe A alors que c'est des personnes qui de toute façon n'étaient vraiment pas en bonne santé. C'est ce que veut dire ce dessin, vous êtes d'accord, docteur ? Ah oui, tout à fait. Sylvie aussi, elle a pris la grippe A mais la grippe A à l'école. C'est un dessin de Tinius, extrait de Charlie Hebdo et on voit un professeur avec un élève qui porte un petit masque et en cas de grippe A à l'école, le gouvernement fermera la classe, nous dit-on et on voit le prof qui dit « On n'a pas envie de voir ressurgir la polémique du voile à l'école. » Pourquoi celui-là, Sylvie ? On pense qu'il était d'actualité et encore une autre polémique, effectivement, celle du voile. Et vous, alors ? Vous êtes favorable au voile à l'école ? Écoutez, ça serait très curieux, quand même. Non, non, je pense que... Pour la loi qui interdit le port du voile. Je pense que c'est un signe extérieur de... Religieux. De religieux et qu'il n'a pas sa place dans une école laïque. Dizzy, c'est pas d'accord avec ça, je crois. Ah bon ? Pourquoi ? Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de répondre à ça. Ah ! Ah, du tout, à chaque fois, vous allez me faire sortir votre dossier, vous, à chaque fois que je vérifie vos déclarations. Allez-y. Ah, bah, écoutez... C'était il y a combien de temps que j'ai dit ça ? Ah, bah, c'était il y a un petit moment peut-être, mais je vais vous le retrouver, alors, hein. C'est les RG qu'il fallait inviter. Ils sont très occupés avec Philippein en ce moment. Très occupés. Je vais me trouver. En tout cas, c'est ce que j'avais dit. Ah, ah. Je me souviens de ce que j'avais dit. J'avais dit si j'ai une fille qu'elle est musulmane et qu'elle veut aller à l'école, enfin, qu'elle veut porter le voile d'elle-même, déjà. C'est la phrase. Exactement. Attendez, attendez, pour voir si je me rappelle bien et qu'à l'école, on lui empêche de le mettre, je lui dirais, bon, bah, ne le mets pas et apprends à l'école. Voilà, c'est en libération le 22 août 2003. Je comprends que ça choque dans un pays laïque, le voile à l'école. Voilà, vous comprenez que ça choque, mais refuser l'éducation à une adolescente à cause de son voile, ça me dérange. Voilà. D'accord. D'accord avec ces propos-là ? Oui. Vous ne les retirez pas ? Non. Parfait, bah voilà, on est d'accord. J'ai les dossiers de tout le monde, Ben Chetrit, attention. Votre dessin, à vous, Diziz. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, par exemple, il y a des policiers qui sont donc sikhs et qui ont des... Les turbans. Voilà. La barbe et le turban. Il y en a qui sont jamaïcains, qui ont des locs et qu'on a adapté le chapeau du policier à leur couvre de cheveux. La taille des pétards aussi. Le modèle anglais n'a rien à voir avec le modèle français. Le modèle anglais est conéditariste. Le modèle français ne l'est pas du tout. D'accord. Non, mais il faut savoir. On ne peut pas comparer à ce qui n'est pas comparable. Football sans transition. Avec le dessin suivant, vous avez choisi un dessin sur football, paru dans l'équipe, dessin signé Chenez, vol 2010, c'est la date de la Coupe du Monde de foot. Et on voit Domenech qui dit à ses joueurs « Pour l'instant, on reste en liste d'attente, mais je vais demander l'hôtesse en mariage. » « Pour Estelle Denis, vous trouverez que ce n'était pas bien. » « Non, mais c'est pas... » C'est-à-dire qu'il se rappellera du jour où elle a été demandée en mariage, le jour où l'équipe de France a perdu. Enfin, bref. Par contre, si le dessin est prophétique, ce qui est bien, c'est qu'on est qualifié. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que Raymond Domenech s'occupe toujours de l'équipe de France. Enfin, il est hôtesse de l'air, maintenant. Donc, ça va. Samuel Benchetrit. Je n'étonne pas de vous ayez choisi ce dessin, Samuel. On revient à l'agrippa et au principe de précaution. « Sortez couvert ! » nous dit Le Fred Touron dans le canard enchaîné. Et on voit un garçon qui drague une dame dans un bar, enfin, en tout cas, à la table d'un café. Et il lui dit « J'ai un masque et une boîte de préservatifs. Alors, on va chez toi ? » Pourquoi celui-là, précisément ? Je ne sais pas. Il m'a fait marrer quand j'ai ri en le... Je disais à Yann, pardon, très vite, le dessin qui m'a le plus fait rire de ma vie, on se disait ça en coulisses, c'était la couverture. C'est énorme, ouais. C'est la couverture de Charlie Hebdo quand Cousteau est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, allez-y. Il y a Cousteau qui était sur son lit noir avec son bonnet rouge entouré de poissons. Et il y avait une bulle. Il disait « Je veux que mes cendres aillent à la mer. » Et il y a un poisson qui lui disait « Tu ne crois pas qu'on a assez vu ta gueule ? » Eric Nolot, lui, a choisi un dessin publié par le Canard Enchaîné, signé Cabu. Vous allez reconnaître celle qui a signé une de vos chansons, chère Sylvie. Elle est encore au lit, Carla, avec le président de la République qui se réveille. Et surtout, on voit François Fillon le souffre-douleur. Sarko se réveille en mettant les pieds sur la carpette. Fillon, quand même, dit « Bonne journée ! » Et Sarko lui dit « Mais de quoi je me mêle ? » Enfin, l'explication et la sciatique de Fillon. La fameuse sciatique de Fillon, voilà l'explication. Ah oui, l'explication de la sciatique. Zemmour a choisi un dessin publié par l'Humanité. Et c'est Babouze. J'espère que je n'écorche pas le nom de ce dessinateur que je ne connais pas bien. Mais dans l'Humain, en tout cas, il nous montre un dessin sur la taxe carbone. Et on sait que le président de la République a été sensible au film de Yann Arthus Bertrand qui s'appelait Aume et aussi au film d'Algore. Et Sarkozy a dit oui à la taxe carbone parce que quand on voit Aume et quand on voit le film d'Algore, on ne peut pas faire autrement. Et il y a quelqu'un qui dit « Alors, il aurait vu Germinal ce soir, il nous doublait l'impôt sur la fortune direct. » Et il y a un grand patron qui fait « Ouf, c'est passé pas le moins cette fois. » Vous savez, Laurent, quel est le truc qui m'a fait le plus rire. Ça a déconnecté de l'actualité. C'était le chat de Philippe Guéluc. Il y a le chat qui regarde un plan de la ville de Paris. Il y a le fameux « Vous êtes ici » et le chat dit « Ouah, les nouvelles vont vite. » Un dessin qui va vous faire plaisir que j'ai trouvé dans le canard enchaîné, c'est la saison des Vendants. Je crois que c'est encore Cabu, il me semble reconnaître sa patte à Cabu. Et on voit quelqu'un dans une foire au vin qui interroge Jean-Louis Borloo. « Monsieur Borloo, vous avez guère entendu sur la taxe carbone ? » Et il répond « Ben, c'est qu'il y avait une grosse actualité en même temps. » On vous remercie Monsieur Bernard Debray. A bientôt et merci de nous avoir rassurés surtout sur ce plateau à propos de la grille.